Chers collègues, Madame Linnemann. Oui, chers collègues, personnellement, je ne voterai pas l'idée qu'on ne taxe pas autant le rhum. Personnellement, je pense que la taxation des alcools est indispensable dans une logique globale de prévention. Et il est vrai qu'elle ne peut pas être que cette méthode de prévention et qu'il y a besoin de soutenir d'autres passages. Je dis aussi à mes collègues que nos collègues d'outre-mer sont aussi en droit d'attendre que la filière rhum soit aussi soutenue dans sa capacité de développement. Parce qu'on ne peut pas nous expliquer qu'il faut que dans telle ou telle région viticole, il faut qu'on fasse attention à la filière. Et d'ailleurs, M. Jomier l'expliquait dans un équilibre entre le développement de la filière et la prévention. Et ne pas être attentif au poids que constitue la filière rhum dans l'économie des dômes, et en particulier de la Martinique et de la Guadeloupe. Il y a un problème économique important qu'on ne peut pas régler sans agir autrement. Alors moi, je suis une fanatique de la République une et indivisible. Et si vous voulez bien, je suis peut-être une des plus jacobines dans le spectre politique français. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas décentralisatrice, c'est un autre débat sur la manière dont on peut concevoir le jacobinisme. Parce que je crois à un État fort garant de l'égalité républicaine. Moi, ce que j'entends dans la parole de Mme Cancol, que je n'aurais pas dit sous cette forme-là, c'est une inspiration profonde au projet républicain français d'égalité. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. Et que je veux lui dire aussi qu'il y a des tas de territoires dans l'Hexagone qui vivent autant de taux de chômage, autant d'inégalités, et certains d'entre nous le savent dans les banlieues ou dans certains quartiers populaires, que ce qu'elle nous décrit. Et il est vrai aussi que dans ces mêmes territoires, le doute sur le projet français, qui est adossé au projet républicain de liberté, d'égalité et de fraternité, ce doute existe aussi. Elle n'est pas en train de vous dire qu'elle était pour le séparationnisme, que la Martinique soit indépendante. Elle est en train de vous dire qu'il y a quelque part un sentiment de doute sur notre cohésion nationale quand on ne garantit pas l'égalité territoriale. Moi, c'est ce que j'entends chez Mme Cancol, même si, à titre personnel, je n'aurais évidemment pas exprimé mon point de vue de cette façon. Mais c'est le sien, je le respecte. Merci, chers collègues.